... Comme le Frère Chora a dit, le Seigneur m'a guéri de l'hépatite. Il y a 8 ans, j'avais l'hépatite. J'avais été opérée à la tête, à la tête en 2007. Et après l'opération, j'ai été infectée par le sang et tout. Parce que je porte un appareil et le Seigneur... Par cette opération, j'ai attrapé l'hépatite B. Et j'ai marché avec, j'ai vécu avec pendant 8 ans où je devais faire attention. Je ne devrais pas prendre des médicaments. Je ne prenais même pas de médicaments, mais j'ai vécu comme ça pendant ces 8 ans. En souffrant, c'était difficile. Personne ne savait en dehors de ma soeur qui est là. Et ma famille. Et le Seigneur m'a guéri lorsque je suivais le message du Frère Ludovic en France. Et le Seigneur me demandait, tu as beaucoup de choses dans ton cœur et il faut demander pardon. Il faut apprendre à libérer. La colère n'est pas bien. Mais quand j'ai pris l'initiative de pardonner ceux qui m'avaient fait du mal et d'aller même publiquement demander pardon. Et j'ai dit, Seigneur, je crois que maintenant tu peux agir dans ma vie. Et j'ai dit, Seigneur, je crois que tu l'as déjà fait. Et le Seigneur l'a fait. Quand je suis venue ici, quand ils sont venus à la conférence à Bonn, je me suis dit, Seigneur, je vais prendre les résultats des examens le vendredi d'avant. Et comme ça, je viens samedi. J'ai oublié. Et quand j'ai oublié, mais j'avais la peur dans mon cœur parce que je disais, Seigneur, si j'ai oublié, c'est parce que le diable ne veut pas que j'ai témoigné. Et après, une semaine après, j'ai encore oublié. La deuxième semaine, j'ai dit, Seigneur, je vais. Et quand je suis partie, on me dit, j'appelle, on me dit, il n'y a plus rien. Je dis, pardon, on dit que je t'ai dit qu'il n'y a plus rien. Le sang, tout est négatif. J'ai couru pour aller chercher le papier. Et le papier, je n'ai malheureusement pas avec moi. Mais j'ai les deux papiers qui montrent positif en 2007, négatif en 2015. Et je vous remercie.